Le général Nabil Benazouz, encore un autre général en prison à Blida dans l'indifférence générale. Le retour en force du colonel Kamel Romilly au ministère de la Défense Nationale. La France réagit à la polémique autour du documentaire Algérie mon amour. L'Algérie ou la diplomatie du mécontentement. Le général Nabil Benazouz, encore un autre général en prison à Blida dans l'indifférence générale. L'emprisonnement des généraux algériens se poursuit dans un silence intriguant et troublant. Cette fois-ci, c'est le général Nabil Benazouz, l'ex-patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, entre septembre 2019 et avril 2020, a été écroué à la prison de Blida le 18 mai dernier, à Apprise Algérie par au cours de ses investigations. Pour l'heure, le dossier judiciaire du général Nabil demeure opaque. Mais, selon plusieurs sources militaires approchées, l'ex-patron de la DCSA a été incarcéré par le tribunal militaire de Blida dans le sillage de l'enquête ouverte au mois d'avril dernier et sur les affaires du général Wassini Bouhaza et ses puissants réseaux au sein du pouvoir algérien. Justement, la justice militaire reproche à Nabil Benazouz d'être l'un des éléments les plus proches et fidèles à Wassini Bouhaza. Auparavant, Nabil Benazouz était colonel et adjoint de Wassini Bouhaza à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI. Mais contrairement à ce qui a été raconté et propagé par ses détracteurs, le général Nabil Benazouz occupe des fonctions sensibles au sein des services de renseignement bien avant l'arrivée au pouvoir de Wassini Bouhaza. Nabil Benazouz était l'ancien adjoint du général Bouhra Rezig, alias Abdel Kader, l'homme qui avait dirigé entre août 2015 et avril 2019 la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI. Auparavant, le général Nabil Benazouz était détaché par la DGSI à Tamanoracet au sud du pays. C'est lui qui avait enquêté sur un réseau de trafic de drogue et d'armes dans la sixième région militaire. Un réseau impliquant pas moins de 36 officiers supérieurs dont l'ancien chef de la sixième région militaire, le général-major Mefta Swab. Le démantèlement de ce réseau de trafiquants impliquant des militaires haut gradés avec groupes armés contrebandiers au niveau de l'extrême sud du pays a éclaboussé la hiérarchie militaire algérienne. Le défunt Ahmed Gaïd Salah lui-même avait consulté précieusement ce dossier et avait décidé de limoger Mefta Swab de son poste à la tête de la deuxième région militaire à Oran, pour le déférer devant le tribunal militaire de Blida. Mais l'ex-chef d'état-major a gelé cette décision en attendant la fin de la préparation de l'organisation du scrutin présidentiel du 12 décembre 2019. Entre temps, Mefta Swab a pu trouver un prétexte pour fuir le pays et profiter d'un séjour médical en Suisse afin de ne plus jamais revenir sur le territoire national. Soulignons enfin que c'est le défunt Ahmed Gaïd Salah qui avait lui-même désigné le général Nabil Benazouz à la tête de la DCSA en septembre 2019. Il voulait à travers cette décision maintenir un équilibre régional au sein de l'institution militaire. Nabil Benazouz est originaire de Constantine alors que le patron de la DGSI, Wassini Bouhaza, était originaire de la région de Clemsen. Le retour en force du colonel Kamel Romili au ministère de la Défense Nationale Le colonel Kamel Dine Romili, l'homme qui avait dirigé les services de renseignement extérieur algérien entre avril 2019 et avril 2020, date à laquelle il a été remplacé par le général-major Youssef Bouzit, un autre revenant au plus haut sommet du pouvoir algérien, est pressenti pour occuper le poste de premier responsable de la direction de la relation extérieure et de la coopération internationale au ministère de la Défense Nationale, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Selon ses sources, après avoir cédé sa place à Youssef Bouzit, à la tête de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, des DSE, Kamel Romili n'a pas été entièrement éjecté de l'institution militaire. Il échappe même à la purge menée contre le clan de Wassini Bouhazaq, l'ex-puissant général et patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, à savoir la principale et plus puissante branche des services secrets algériens. Il faut savoir qu'effectivement, Kamel Romili a été placé en avril 2019 à la tête de la DDSE, par Wassini Bouhazaq. Les deux hommes sont amis, et voisins du même quartier à Alger, depuis plusieurs années. Mais contrairement aux autres officiers supérieurs et collaborateurs de Wassini Bouhazaq, Kamel Romili n'a pas fait l'objet d'une enquête judiciaire au niveau du tribunal militaire de Blida, parce qu'il était apprécié pour sa neutralité et son professionnalisme à la tête de la sécurité extérieure. C'est ce qui lui a valu, d'échapper à la machine de vengeance orchestrée par les adversaires du général Wassini Bouhazaq. Ce dernier, placé sous mandat de dépôt depuis le 14 avril dernier, croupi à la prison militaire de Blida après avoir goûté au luxe d'un pouvoir absolu sous l'air du défunt Ahmed Gaïd Salah. La France réagit à la polémique autour du documentaire Algérie Mon Amour La France a réagi ce jeudi 28 mai à la polémique qu'a déclenché le documentaire diffusé sur la chaîne France 5, et ayant provoqué une grosse vague d'indignation parmi les Algériens. L'Algérie avait d'ailleurs décidé de rappeler son ambassadeur à Paris pour consultation. Ce à quoi les autorités françaises ont tenu à réagir. D'emblée, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès Von Dermull, a indiqué que l'ensemble des médias jouissent d'une complète indépendance qui est protégée par la loi en France. Notons que l'Algérie avait considéré que le contenu du documentaire est une forme d'attaque contre le peuple algérien et ses institutions, dont la N.P. et sa composante, la digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, à Hélène. Raison pour laquelle le gouvernement algérien a décidé de rappeler son ambassadeur en France pour consultation. Ce à quoi Mme Agnès Von Dermull a répondu lors de son point de presse quotidien. Elle a ainsi affirmé que la France respectait pleinement la souveraineté de l'Algérie. Dans le cadre des relations profondes et anciennes qui existent entre nos deux pays, et auxquelles nous attachons la plus grande importance, la France respecte pleinement la souveraineté de l'Algérie, lit-on sur le site de la diplomatie française. Et de poursuivre, nous entendons, sur cette base, continuer à travailler à l'approfondissement de la relation bilatérale. Il faut noter qu'il s'agit de la première réaction officielle de la France. Pour rappel, le film documentaire diffusé dans la soirée de mardi 26 mai sur France 5, titré Algérie, mon amour, a provoqué un tollé en Algérie. Une grande partie des internautes a considéré l'approche du réalisateur Mustapha Kessous, qui a mis l'accent sur la dimension socio-culturelle du Irak, comme une diversion qui ignore les motivations profondes du mouvement populaire. L'Algérie ou la diplomatie du mécontentement Gestuelle, colère feinte ou sévère algarade diplomatique que se rappelle de l'ambassadeur d'Algérie en France ? Est-on tenté de s'interroger ? A y voir de plus près, on peut dire les trois haies. En la matière, c'est du travail d'orfèvre, de la porcelaine politique, un vase de soissons qu'on casse avec un vrai sens de la mise en scène. Acte 1, l'agence de presse étatique, Algérie Presse Service, fait les choses en grand. Un papier d'ouverture titré, le documentaire sur le Irak diffusé par des chaînes françaises largement décriées en Algérie, explique mercredi après-midi que les institutions et le peuple algérien ont été attaqués. Acte 2, peu après la PS, le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué et Furibar dans lequel il dénonce le caractère récurrent des programmes diffusés par des chaînes de télévision publique françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'armée nationale populaire, ANP. Les termes sont cinglants, les mots saignants, inimitié, rancune, intentions malveillantes. Il y aurait un complot ourdi par certains milieux qui ne veulent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance. Paranoïa ? Nenni. Une gestuelle. Un usage fort tactique de l'actualité par un régime en grande difficulté politique et économique. Le régime algérien n'est pas réputé pour avoir l'épiderme sensible. Au contraire. Au fil du temps, il a acquis une solide réputation d'indifférence aux critiques, de niger prêter attention, au-dessus de ce genre de vicissitudes. Mais le pouvoir sait faire un excellent usage de certaines séquences. Que deux documentaires puissent créer un début de crise diplomatique entre Alger et Paris semble a priori hors de proportion. Que deux documentaires saisissent des facettes de ce Irak sans leader, quoi de plus normal quinze mois après le début de ce mouvement. Tout mouvement de cette envergure, près de soixante semaines de manifestations chaque vendredi, or la pause liée au Covid-19, provoque la curiosité journalistique, l'envie de comprendre, d'approfondir. Que ce soit deux chaînes du service public français qui les diffusent, c'est également naturel, l'écosystème audiovisuel expliquant cela. « Algérie Mon Amour », réalisé par Mustapha Kessous, a été projeté sur France 5 quand la chaîne parlementaire présentait « Algérie, la révolution jusqu'au bout », suivi d'un débat. Les réseaux sociaux, Facebook principalement, s'étaient énervé hier soir, certains contestant la jeunesse montrait dans Algérie « Mon Amour ». Des témoignages qui n'appelaient pas qu'à un changement de gouvernance mais demandaient leur droit aux libertés individuelles. La conjonction des diffusions a donc fourni un formidable prétexte aux autorités algériennes pour créer une diversion en interne, tenter de ragaillardir à leur piètre image auprès de leur population en jouant la carte nationaliste, souverainiste, façon c'est notre pays qui est attaqué. Et pas par n'importe qui, la France. Sans oublier la tentation de miner le Irak en montant les uns contre les autres. Quant à la réaction vipérine du ministère des Affaires étrangères, elle ne peut faire oublier les arrestations qui se multiplient depuis plusieurs mois en Algérie. Des journalistes, correspondants de médias étrangers, ont été arrêtés ou convoqués par les autorités. Il y a peu, Elman Char, l'équivalent du Gorafi, fermait son site, inquiet de la restriction croissante de la liberté d'opinion. Il suffit d'un statut Facebook pour finir au poste. Plus contesté que jamais, le pouvoir se braque. Il sait qu'après la fin du confinement lié au Covid-19 les manifestations reprendront. Et que la crise économique, accentuée par des semaines d'inactivité, aggravera la colère à son égard. D'où cette diversion diplomatique. Rappel d'un ambassadeur pour consultation, Alger utilise, selon les termes d'un diplomate voisin, « Une mesure qui n'a rien de grave, c'est de la gestuelle, la démonstration théâtrale d'un mécontentement. » Et d'ajouter, selon toute vraisemblance, « Dans quelques jours, l'ambassadeur sera de retour et on passera à autre chose. » Pour ce qui est du communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui ne vise pas le gouvernement français mais les médias publics, il en est autrement. Les mots utilisés sont violents. Il rappelle ce souvent utilisé par Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major qui dirigea le pays après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. En octobre 2019, il dépeignait ainsi le Irak comme étant noyauté par des entités inconnues ayant des objectifs malveillants qui consacrent de l'argent sale afin d'amplifier le nombre de ces manifestations, en ramenant les citoyens des autres Ouilléas en dehors de la capitale. Et il décela à de nombreuses reprises la main de l'étranger derrière les manifestants qui le contestaient. On devinait l'ombre de Paris dans le regard du militaire. L'incident d'aujourd'hui n'est qu'une continuité de cet état d'esprit. Abonnez-vous à la chaîne InfoExpress. Activez la cloche. Cliquez sur J'aime. Et restez informé des dernières actualités algériennes. Merci.